Et on en sait un peu plus sur les ravisseurs de nos confrères, c'est Laurent Fabius qui a confirmé l'information. Certains sont francophones, voire français. C'est quelque chose d'abominable. Les gens qui les retenaient, ce sont des terroristes avec tout ce que ça veut dire. Il y a des français, il y a des belges, il y a des italiens, enfin il y a toute une série d'européens, dont des français qui sont partis, comme ils disent, faire le djihad en Syrie et ça ajoutait encore à la difficulté bien sûr. Ces ravisseurs feraient partie d'un groupe de djihadistes radicaux, le IIL, l'État islamique en Irak et au Levant. C'est l'un des groupes djihadistes les plus violents en Syrie. Écoutez ce qu'on disait tout à l'heure David Thompson sur BFM TV, il est journaliste et il a enquêté sur ces filières de djihadistes français. Il semblerait que les journalistes aient été retenus dans la ville de Raqqa. La ville de Raqqa, c'est aujourd'hui le fief de l'État islamique en Irak et au Levant. Et au sein de ce groupe djihadiste, qui est une dissidence d'Al-Qaïda, une centaine de ressortissants français sont actuellement au combat. Et la plupart d'entre eux sont actuellement dans la ville de Raqqa. Donc il y a toutes les raisons de penser effectivement que les otages français aient pu être gardés, écoutés, entendus par des français. C'est des gens qui sont arrivés pour la plupart il y a un an en Syrie, qui parfois étaient dans les rangs du groupe dissident, Jabhat al-Nusra, qui lui est la branche officielle d'Al-Qaïda, et qui sont arrivés simplement grâce à des contacts français qui étaient déjà sur place et qui les ont fait venir tout simplement grâce aux réseaux sociaux. Je connais plusieurs membres de l'État islamique en Irak et au Levant qui aujourd'hui sont dans cette ville de Raqqa et qui font venir des compatriotes français tout simplement par les réseaux sociaux, grâce à Facebook. Il faut qu'on imagine quand même la scène pendant de longs mois. Il y a eu les journalistes français, nos confrères, face à d'autres français, des jeunes qui ont été attirés par le djihad. Justement, qu'est-ce qui attire ces jeunes en Syrie ? Oui, il faut imaginer effectivement que des français peuvent aujourd'hui détenir d'autres français. On est dans une situation aujourd'hui également en Syrie où des français peuvent se battre contre d'autres français puisque aujourd'hui l'État islamique en Irak et au Levant combat par les armes le groupe djihadiste rival qui est Jabhat al-Nusra. Donc pour l'instant, il est tout à fait possible d'imaginer ce scénario. Parler de français, ça veut aussi dire parler de francophones. Il peut aussi s'agir de gens qui venaient de Tunisie. Certains Tunisiens avec lesquels je suis en contact s'expriment dans un très bon français. Il y a aussi évidemment des Belges, mais il y a aussi des Canadiens. L'État islamique en Irak et au Levant, c'est un groupe qui revendique 80 nationalités différentes dont beaucoup viennent d'Occident. C'est des gens qui viennent pour appliquer la charia sur les Syriens, qui viennent pour instaurer un État islamique. Ils ont un projet d'État transnational entre l'Irak et la Syrie. Un État qui sera garant de la charia authentique telle qu'ils la conçoivent. L'instauration du califat, c'est leur objectif. En un mot, David Thompson, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Ces jeunes Français recrutés via les réseaux sociaux, comment lutter ? Que peuvent faire les pouvoirs publics ? Oui, c'est un phénomène qui prend une telle ampleur qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, les autorités françaises sont totalement démunies face à l'ampleur du phénomène. Puisque selon les chiffres officiels, 700 Français sont concernés par ce djihad en Syrie. 250 sont au combat, soit dans les rangs de l'EIL ou alors de Jabhat al-Nusra. Dans tous les cas, c'est un chiffre qui est totalement inédit par son ampleur. Et aujourd'hui, il faut bien dire que les services de renseignement n'ont plus du tout les moyens de lutter contre ce phénomène, de le prévenir. Et la grande question, évidemment, c'est aussi pour les retours. Puisque là aussi, les autorités françaises n'ont pas les moyens, vu l'ampleur du phénomène, de surveiller tous les jeunes Français qui reviennent en France après avoir passé quelques mois, voire quelques années maintenant, dans les rangs de groupes djihadistes en Syrie.